Bon, vous êtes prêts ? On va en Amazonie ? Oui. Vous avez mis votre tenue de camouflage ? Non. Ah, on n'est pas prêts de voir des animaux alors. Et c'est de la côte que nous démarrons cette vidéo et plus précisément de la grande mégalopole de Guayaquil. Guayaquil, c'est la principale ville commerciale de l'équateur, 2,5 millions d'habitants. Et ici, on est au niveau de la mer et il y fait chaud et moite. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors hier matin, on était encore au niveau de la mer et ce matin, on est à 4000 mètres d'altitude. Le changement climatique est un peu fort, ça se ressent un petit peu au niveau de la tête. Mais ça ne va pas nous empêcher d'aller découvrir la Laguna Kilotoa. Il s'agit d'une grande laguna qui est en réalité un ancien cratère de volcans. Et on va en faire le tour. On est à 3900 mètres d'altitude et c'est parti. Donc il fait un peu frais, il y a du vent, un vent bien froid là. Quand même, on est bien couvert. Du coup, on s'est bien couvert, exactement. Donc la rando fait le tour du cratère et ça fait 10 km en tout. Et tout au long du parcours, on aura une vue sur la Laguna. Musique 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 Nous prenons désormais la direction de la ville de Bagnos. Située au pied du volcan Tungurahua, la petite cité balnéaire de Bagnos est devenue en quelques années la mecque du tourisme nature équatorien. Tyrolienne, rafting ou balançoire, il y en a ici pour tous les goûts et tous les âges. Musique C'est l'occasion pour s'envoyer en l'air au-dessus du vide et profiter de ces paysages à couper le souffle. Musique 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 Dans les environs de Bagnos, on trouve également quelques très belles cascades, notamment le manteau de la Novia, littéralement le voile de la mariée, que l'on survole en tarapita, un espèce de petit chariot volant, tracté par un moteur de mobilette. Voilà, on arrive ici à Pailón del Diablo, Pailón del Diablo, c'est la cascade la plus puissante d'équateur, et ça décoiffe ! Oh, pas pour moi ! On est obligés de ramper ! Il ne pleut pas, mais on en prend plein la cronche ! Pailón del Diablo, ça veut dire littéralement le chaudron du diable ! Voilà pourquoi ! Là, c'est parfait pour faire un bon massage ! On remonte vers Quito et le nord du pays, à travers la cordillère des Andes. Nous passerons tout proche du volcan Chimborazo, le toit du monde, et aurons l'occasion également de faire un joli bivouac au pied du Cotopaxi, cet imposant volcan qui passe la majeure partie de son temps, caché derrière les nuages. Nous arrivons finalement à la Laguna de Quitocha, située au nord de la petite ville d'Otavalo et de son marché artisanal. Il fait un temps magnifique aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours le cas en Équateur. On va en profiter pour aller faire le tour de la Laguna de Quitocha. On est à 3100 mètres d'altitude, on va monter jusqu'à 3005, ça fait 13 kilomètres. La Laguna de Quitocha, littéralement la lagune du cochon d'Inde. Il faut savoir que dans les Andes, le cochon d'Inde est un animal à la fois vénéré et à la fois mangé pour les repas de fête. Et cette Laguna, c'est donc un lac volcanique. C'est l'ancien cratère du volcan Kotakachi qui est situé juste derrière et qui culmine à 4922 mètres. Alors son nom de Laguna Quitocha, ça vient donc de ces petites îles qui feraient penser à des dos de cochons d'Inde. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. La météo est tellement belle aujourd'hui, on a même une superbe vue sur le volcan Koyanbe qui est juste là-bas. Et ça, c'est vraiment rarissime. On va pas tarder à arriver au point le plus haut de l'itinéraire. On devrait avoir une vue assez sympa. C'est parti ! C'est parti ! Alors le temps est tellement dégagé qu'on voit même tout là-bas au loin le Chimborasso, le toit du monde. Alors c'était impossible pour nous de quitter l'équateur sans aller à la découverte d'un territoire qui représente 45% de sa superficie. Je veux bien sûr parler de la forêt amazonienne. Nous prenons donc la direction de Kuyabeno, une grande réserve au cœur de la forêt amazonienne éloignée de toute civilisation. Nouvelle aventure aujourd'hui, on est dans le parc de Kuyabeno. Et après deux heures de bus, on va partir pour deux heures de pirogue à destination d'un petit loge qui est situé au milieu de l'Amazonie où on va passer quatre jours et trois nuits à la découverte de ce milieu intrigant. Allez, en bateau. Tout va bien. C'est parti ! A Kuyabeno, nous avons exploré et marché dans la jungle, de jour, de nuit, nous nous sommes beaucoup déplacés en pirogue, à moteur ou à rame. On y a découvert des paysages incroyables. Des images à couper le souffle. Nous sommes partis à la recherche des célèbres dauphins roses qui ont la particularité de peupler les eaux douces de ces lacs et rivières. Nous avons exploré la faune. Sympathique. Et moins sympathique. Et nous avons pu admirer, petit matin, un lever de soleil digne des plus beaux films. Mais à l'unanimité, ce que l'on aura préféré, c'est de se retrouver à la tombée du jour, au milieu de ce grand lac, pour s'y rafraîchir un petit peu et profiter des dernières lumières de la journée. Donc, on est ici sur la Laguna Grande, c'est la plus grande lagune au milieu du parc. Et même si les eaux sont remplies de caïmans, de piranhas et autres bestioles, ça donne quand même envie de plonger dans l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 des dauphins rouges, des piranias, des caïmans, mais c'est pas grave, on se baigne quand même dedans.